bon nouvel a revenu pour une unième fois sur dark souls 2 5e partie je crois alors j'ai vu que le son avait un petit peu déconné mais bon c'est léger sur la dernière parce que je m'étais amusé à faire des plus 10 décibels plus 15 décibels et que j'avais vraiment la gueule sur le micro tout le temps donc en fait là ce coup ci je l'ai un petit peu reculé voilà et je gérerai le son sur audacity avant de faire le montage final il faut pas que je le touche en fait sur le logiciel open shot de montage sinon ça fait vraiment que de la merde donc là comme je vous ai dit lors de la dernière partie on va aller sur iron keep ça va être une épreuve cet endroit en le faire très doucement petit à petit faut avancer vraiment pas à pas et surtout prier le bon dieu et et voilà quoi bon surtout putain prier ce bon dieu de merde allez hop on y va il faut vraiment que je regarde ce que j'ai comme arme parce que c'est un endroit qui c'est un endroit qui pardonne pas quoi vous pouvez être encerclé par trois quatre mobs d'un coup et les mobs de cette zone c'est pas les glandouillou de des zones d'ailleurs donc là j'ai la great sword en plus cinq c'est putain c'est pas assez c'est pas c'est lui le short bow 3 c'est n'importe quoi normalement j'ai le hunter bow hunter black bow je ne l'ai même pas trouvé je sais pas où il est drank l'export shadow dagger c'est de la merde clairement ouais là franchement les mecs je vous le dis ça va être coton ça va vraiment être coton de passer en plus cinq donc il me manque trois morceaux de l'arche titanique voyons voir ça j'en ai deux il m'en manque un seul en fait j'ai pas une assiette de feu qui traîne là dedans putain non j'en ai pas qui vendrait une assiette de feu peut-être la vieille alors attendez on va aller voir ça s'il ya moyen de gland de grappiller non elle elle en a pas je suis lourd en plus elle elle doit en avoir une d'assiette de feu je pense qu'elle en a une or miracle on va l'acheter et on va se refaire tout vite une zone parce que là je sais déjà ce qui m'attend si j'y vais avec une plus cinq on va se refaire cette zone là la vallée des récoltes première partie on va brûler notre assiette de feu hop le stage est complètement reboot et alors pas le boss parce que le boss appartient au deuxième feu donc à la deuxième partie de la zone là on a que les ennemis le coffre et toutes les merdes qui traînent par terre donc on va quand même essayer de faire gaffe contre cette épée elle pèse un an de mort donc je crois que là en ng plus là il ya le squelette voilà le squelette est là donc lui clairement il faut se le faire direct magnifique ça va elle fait quand même énormément de dégâts quand même non c'est pas un éclat de titanic que je veux c'est un un fragment je veux dire c'est un grand fragment de titanic rien il m'en faut qu'un en plus non non putain non toujours il faut surtout pas qu'il m'agro sinon c'est la fin pour moi non 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 magnifique je sais pas comment j'ai fait pour le louper un franchement là tu me feras pas chier et toi non plus hop fiol d'estus merci j'ai remarqué que j'avais mon bouton de défense hier parce que j'ai rejoué un petit peu sur une autre partie j'ai compris en fait pour que je battais pas le chevalier fumerolle il faut voir le l'équipement que j'ai contre lui c'est du grand du très très grand n'importe quoi j'ai pas une arme à à plus 5 d'ailleurs donc qu'est ce que tu veux que je fasse contre le chevalier fumerolle on se demande ce qu'il en faut arrive mes boîtes à fioles putain c'est pas vrai ça ça c'est petit là à terre et de faire gaffe ça peut être très dangereux voilà on revoit ça encore une fois il me faut un grand fragment de titanic non 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 putain ne me pas qu'il n'y en a pas un ici non ça c'est des éclats putain en plus quoi non non c'est pas possible non les mecs je crois qu'il n'y en a pas truc de fou alors lui par contre il est méga résistant et tu te demandes pourquoi parce qu'en fait c'est exactement le même squelette que les autres j'y crois pas voilà j'y crois pas lui par contre il a réussi à passer à un pv près et moi je suis comme un connard sans mon grand fragment de titanic alors s'il n'y a pas de grand fragment de titanic ici franchement là on va être méchamment dans la merde parce qu'il faut impérativement que en magnifique super mon dieu bah oui en plus j'ai pas l'anneau du chat bravo jojo c'était un grand moment pénilesque non un coup tu vois sa boule de feu ne pardonne absolument pas les âmes à la limite ça je m'en fous c'est pas c'est pas grave tu tues deux ennemis tu peux grader ton arme je suis pas à vingt mille âmes près ça on s'en tape j'ai essayé d'aller prendre la toute dernière en essayant ce coup-ci de pas lamentablement me casser la gueule là ça se gère lui ça va il me fait pas de saloperie il a envoyé quand même une torche ça on s'en fout c'est pas possible il faut que j'aille fouiller dans la deuxième zone là vraiment pour trouver quelque chose parce que sans ça je j'y arriverai pas alors peut-être eux alors peut-être que y'a moyen qui me file quelque chose donc eux j'ai une astuce pour les faire venir à moi putain filez moi un grand fragment s'il vous plaît parce que normalement si vous avancez en fait ils vont se barrer donc l'astuce c'est d'en viser un hop là et l'abruti là va venir vers vous voilà tout simplement non putain ah vas-y allez vas-y vas-y ça me prend la tête là pas de lock naturellement je vous dis le le lock dans ce jeu est complètement foiré mais vraiment c'est ce qui fout le jeu en l'air ils auraient un peu plus travaillé bon c'est pas miyazaki qui a travaillé dessus ça a été une partie de la team de from de from software mais miyazaki aurait bien vérifié ça sans déconner le jeu n'aurait pas eu ce défaut est clairement là on était en face du meilleur soul ever là c'est loin d'être le cas qui apprend ça salopin allez allez oui oh oui je l'ai c'est bon c'est bon merci ces saloperies en gros j'ai bousillé mon asset de feu pour rien du tout par contre attendez j'ai combien il a une âme clairement non 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 une âme ça va pas le faire pour upgrader son arme j'ai quoi j'en ai là dedans oui j'en ai là hop j'ai un truc là cette fade donc ça c'est de la merde ça fait 350 et lui c'est mita mita on s'en fout complètement doit faire 6000 je crois à 10000 elle alors parfait hop on peut se casser voilà nickel bon après c'est parti pour aïr en équipe donc je fasse ça on rallume la clope toi donc toi il faut que je t'en rachète un non mais attend ben non je suis con non mais non faut pas que je t'en rachète un espèce de connard puisque je viens d'aller le chercher c'est lui qu'il faut que j'aille voir directement donc on se passera des deux pour le moment parce que j'ai pas 42 en force mais là voilà j'ai mes trois larges et là là j'ai en plus ça c'est bon ça passe direct à plus 9 et même plus 10 voilà et voilà plus 10 parfait putain tout était calé au millimètre là ça va pas être la même chanson iron keep me voilà en espérant que l'endurance de l'arme tienne assez parce qu'il ya énormément d'ennemis je vais pas commencer tout de suite avec celle là j'ai d'abord de toute façon l'arc l'arc en plus 3 sérieux qu'est ce que tu veux que je foute avec ça quoi j'ai commencé avec l'épée ouais d'accord même accès roule pas comment serait que je suis aussi lourd qu'est ce que c'est qu'ils font ouais c'est beaucoup mieux je préfère être comme ça on va commencer avec cette épée parce que les premiers ennemis on peut les gérer relativement correctement on va dire ils arrivent tout seuls là ici on va avoir un black fantôme de merde donc l'astuce c'est de pas ouvrir la porte on vient jusqu'ici on revient en espérant que ça soit pas lui mais celui qu'est oh putain c'est lui non ça va on n'a pas le pire de tous si c'est lui de nissade mort alors putain la vache c'est le pire on va se laisser remonter je crois que c'est le pire ennemi de la zone lui le black fantôme qui apparaît là alors des fois vous avez de la chance c'est l'autre celui de droit capa d'ailleurs je vais prendre mon épée tout de suite la grosse pour en venir à bout au moins comme ça il me fera pas à chier je vais me débarrasser du petit ennemi qu'il ya là là je fais n'importe quoi ailleurs une équipe m'a toujours mis cette espèce de quelle malchance mais quelle malchance on va se débarrasser de notre pote là parce que sinon on va pas s'en sortir autant hier ça a été la chance avec trois fois un hp non mais du grand n'importe quoi putain c'est pas encore lui quoi vas-y viens ici et si ma salope vient avoir là et alors papa on est tranquille on va gérer on laisse passer le temps voilà lui descend et à coup je monte à je descends merde je vais louper con comment est ce que je fais pour le louper en faisant ça mais regarde moi ça je loupe on le loc de merde mon dieu le loc de merde alors lui il a des sorts accroche toi jeanot c'est pour ça qu'il est très dangereux tiens hop là à 2 1 l'a pas vu venir bon on est tranquille normalement je dis bien on est tranquille voilà parce que quand on reviendra il y aura le deuxième black fantôme qui sera là là la d1 va en prendre un coup par contre ici c'est pas très c'est pas très glamour comme endroit allez viens 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 toi je sais que tu m'as vu toi on bloque la première trois coups et ils sont fuit ça passe relativement bien par contre là dedans ils sont nombreux on croirait qu'il n'y en a qu'un en fait non non il y en a un qui attend là haut d'ailleurs qui est même pas là je sais pas où il est normalement il y en a un deuxième qui descend qui n'est pas là non plus qu'est-ce que c'est que ces conneries à le vlala et en vlala se le faire parce que les autres vont se pointer là il y en a pas je sais pas pourquoi ici je sais qu'il y en a et l'autre normalement qui me tire voilà ici à l'arc là sur la gauche on a un marchand qui nous vend la tenue de jester thomas alors un sens c'est pour vous choisissez un sort vous prenez mettons ce truc là et vous voyez que le sort la coûte 20 et si je l'utilise il va coûter 19 voilà tout simplement donc on s'en fout complètement évidemment ici on a encore une branche à 7500 ça c'est ça c'est des grosses conneries les quatre machins là je les ai achetés ça ne sert à rien rien du tout d'ailleurs vu qu'il a que de la merde ce mec je vais lui acheter sa branche comme ça on sera tranquille voilà ça c'est que des trucs qui ont des effets tu vois augmente la découverte des objets nullifie les les coûts critiques ça ça augmente le nombre de dames et ça ça réduit la chute donc en fait ça a l'effet de l'anneau du chat et en plus ça vaut que 2600 balles contre contre 13000 pour l'anneau donc je me suis bien fait en culé en descendant tout à l'heure là dedans comme et bon passons j'ai envie de dire allez hop on va aller par là là par contre là je sais qu'il va y en avoir deux donc à partir de là on va prendre la grève source est clairement même le cul si je peux atteindre d'accord donc il est descendu c'est merveilleux il est complètement con lui il y en a un autre qui va arriver là ça passe ici attention à l'archer en face mais par contre je vais être obligé de me le faire à l'arc et puis vu l'arc que j'ai ça va ça va être la merde ça va être la merde et ça va être long en lui il est loin d'être bête avec leur putain de flèche à tête chercheuse pour leur emploi dans les coups ça c'était beau ça dans la guibole voilà un archer en moi il y en a deux ou trois des archers les autres se gère un peu plus facilement attention c'est tout au bout là bas au fond il y en a un d'archer qui lui peut vous avoir d'ici voyez hop là ça il y en a qui descendent mais c'est pas l'archer ça c'est un autre soldat bien 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 voir papa voilà donc on va le laisser faire son coup et nous on enchaîne ta je pourrais presque les avoir en un coup à deux mains ça passerait un coup mais le truc c'est que je pourrais pas bloquer au bouclier donc ici on va aller se débarrasser de l'archer là bas qui des fois me fait des salles surprise bon normalement il est assez gogol hop il y en a un autre qui vient de très loin qui va surgir ici voilà hop là à partir de là vous êtes peinard pour celui du dessus putain par contre ceux là qu'est ce qu'ils sont résistants quoi et je viens de voir qu'il ne me reste que 25 flèches et j'en ai un à me faire après je sais pas du tout comment je vais faire mon compte la flèche elle part mais alors pas du tout dans l'angle que lui a c'est n'importe quoi voilà lui hop il y est on est bon ici je vais vous donner une grosse astuce alors à savoir que ouvrir ça ça sert à rien à part aller à la suite du niveau directement vous partez là bas vous pouvez sauter en fait un boss et vous sautez accessoirement un feu le truc c'est de baisser qu'une partie du pont il ne faut surtout pas baisser la deuxième partie du pont parce que sinon les ennemis peuvent venir donc quand vous êtes ah par contre ça c'était pas prévu au programme l'âme elle est restée en suspension donc quand vous êtes là ici vous avez un autre archer alors lui il faut se le faire impérativement et puis être bien planqué derrière le truc parce qu'il a des flèches qui prennent des angles assez douteux on va dire ah ça va elle tape dedans j'ai l'angle parfait par contre 13 flèches là clairement j'en ai deux à désinguer là je sais pas du tout comment je vais faire là ça me paraît très très compliqué même si les autres il faut pas autant de flèches que ceux là là ça va être dur très franchement là ça va être très 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 dur en ennemis il me reste les deux là-haut qui vont débouler il y en a un là et un ici tiens toi en plein dans ta gueule voilà d'accord donc lui il a même pas bougé le fait de pas baisser le pont en fait ça les fait pas courir vers en bas ils savent très bien qu'ils sont bloqués en venant ici donc c'est cool là j'en ai eu un par contre il me reste que trois flèches là c'est pas bon du tout ah putain j'en ai plus d'autres de flèches oh si mais si j'en ai plein oh là là oh là là quel con oh bah alors là open bar boum 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 vas-y hop là j'allume ils ont la gigite c'est pas possible voilà hop on en a un caché sous le pont là si tu crois que je t'ai pas vu ma petite salope tiens me prends ça par contre lui tu vois je lui fais pas de dégâts alors que c'est la même espèce que ceux que je viens d'atteindre à plus de 100 mètres c'est très curieux il y en a comme ça il y a des ennemis qui sont beaucoup plus résistants fais gaffe aux torticolis quand même voilà là-bas on a un ennemi je sais pas si on le verra voilà mais lui je peux pas l'atteindre avec les flèches donc ça va être clairement à l'épée ce que je vais faire je vais prendre une effigie humaine on aura normalement notre pote lucasiel de mira qui sera en dessous de nous là voilà on a la marque là par contre si je vais là ouais automatiquement lui il va venir donc il faut se précipiter vers lui et là tu l'allumes voilà surtout pas prendre le coup d'épée là normalement ça passe si vous faites comme ça ça passe systématiquement et là on va arriver à un boss extrêmement extrêmement casse-couille ce boss en fait a la particularité que si vous l'approchez vous prenez feu tout simplement j'ai pas d'anneau non j'ai pas d'anneau de flamme vous prenez feu ça ça pèse quoi ? 6 ça 7 on va mettre ça à 6 non seulement vous prenez feu mais en plus il frappe très fort l'arc ne me servira à rien et quand il infuse en fait son épée il a deux phases où il se met son épée dans le corps et où il invoque les flammes il est quasiment invincible au moment là mais ensuite on peut le toucher et lui faire très mal en fait au tendon d'Achille voilà c'est pour ça que il est surnommé d'ailleurs Achille ce boss j'ai pas poison moss non j'ai pas j'ai pas le fire moss là le machin oh merde bon bah écoutez les mecs advienne que pourra on va se le farcir c'était pas prévu au programme je comptais le le sauter pour aller directement au au vieux roi de fer machin là mais puisqu'on y est j'ai plus d'endurance aussi hop putain là ça va être coton de toute façon on peut se mettre comme ça parce que je compte pas bloquer ici là il va exploser voilà vous faites très attention du coup je peux lui faire très mal là ça sert à rien du tout de le frapper il faut entendre qu'il soit redevenu voilà normal et lui choper sa patte là il a infusé son arme donc je sais pas du tout pourquoi j'ai été le tapé au moment là mais je vous ai dit que ça sert à rien et merde j'ai failli rester s'il me saute dessus clairement ça sent le patte ça guibole là je prends feu merci c'était sûr je n'ai pas d'endurance j'ai rien du tout je prends sa fumière je prends je suis obligé de le prendre le coup là là il est fini terminé pour lui hop enlevé merci Lucasiel d'avoir servi de punching ball parce que d'habitude c'est noir donc c'est un petit peu moins drôle donc ici on débloque le deuxième feu de la zone alors savoir qu'ici il y a un coffre mais dedans c'est un bouclier pour ça c'est une tête de cochon voilà vous débloquez tout simplement une tête de cochon et le bouclier est vraiment du lâcher là par contre je vais prendre mes âmes je vais augmenter un petit peu de niveau je vais essayer du coup d'avoir les 42 en force on va essayer de monter jusque là ça va bien nous faciliter la vie pour la suite du jeu si on y arrive évidemment level up 33 il me manque encore 9 niveaux ça devrait le faire par la suite ça devrait le faire déjà quand on va faire le boss là mais j'ai pas voulu mais j'en ai rien à foutre de toi t'es toi voilà hop un crévier est mortu désolé pour le bruit c'est le briquet donc ici deuxième partie de la zone on va commencer avec celui qui nous avait sauté dessus tout à l'heure quand on était planqué voilà il était là non c'est lui merci oh putain c'est n'importe quoi ouais ouais on a un coup ça passe tu les tues en un coup black steel katana il y en a qui jouent avec ça moi je trouve ça personnellement comment dire nul à chier lui j'ai essayé de l'attirer ouais mais forcément j'attire les deux pourtant je l'avais touché le deuxième coup mais ça n'a pas marché alors là lui si on le laisse là-bas il va se mettre à taper le sol et à faire un trou donc le mieux c'est de le fighter depuis ici à l'arc normalement j'ai que des flèches empoisonnées alors les flèches empoisonnées c'est l'item magique du jeu j'ai envie de vous dire d'ailleurs j'aurais pu en aller en chercher chez Gavlan qu'est-ce que j'ai été con pourquoi j'ai pas été à emprendre quoi voilà je suis aussi efficace qu'un pansement sur une jambe de bois avec ça moi voilà en un seul coup il est cané et de toute façon il va m'en foutre mais oui mais je suis vraiment un vrai débile il faut que j'aille voir Gavlan qui se situe au port de Pharros c'est pas grave on perd deux petites minutes mais on va en gagner on va en gagner 40 par la suite en fait je suis déjà assez ravi d'avoir passé à Iron Kick du premier coup là enfin du premier coup bon je suis quand même mort une fois contre ce spectre rouge de merde toi le nain fous moi ton camp Gavlan merci donc là on a les flèches tac infinies on va en prendre 213 c'est le maximum de toute façon qu'on puisse prendre ça c'est l'item magique du jeu salut Nabo comment que c'est Nabo oh putain de merde vilain le Nabo vilain qui est méchant tiens prends ça hop là non hop là merci on retourne là et direction Iron Kick parce que aussi c'est parti avec les flèches empoisonnées ça va être beaucoup plus simple surtout pour la partie qui est après le pont qui est pour ainsi dire la seule partie du second niveau il faut pas que je m'approche de la porte trop près ils peuvent attraquer attaquer j'y arriverai très vite ces cons là donc il faut faire gaffe on va enlever ces flèches de merde voilà et on va prendre ça ça va être beaucoup plus simple hop là venez ici hop et hop et hop les deux c'est fait celui là-bas ce coup-ci boum 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 et boum encore que celui-là j'aurais pu m'en passer c'est ici qu'elles vont être très utiles les flèches parce que vous allez voir il y a pas mal d'ennemis elles sont très utiles quand on a un haut niveau quand on frappe à 350-400 avec les flèches là par contre c'est pas la même que quand on fight à 89 comme là franchement là elles ont aucun intérêt en fait mes flèches savoir qu'il y a des boss que vous pouvez empoisonner ce qui est assez fou vous voyez un coup une flèche en fait c'est beaucoup mieux ensuite on a on a lu oh putain je n'irai plus penser du tout à celui-là surtout pas toucher ce levier sinon vous faites descendre d'autres doigts qui est là-haut qui lui va vous tirer comme un lapin qui est déjà d'ailleurs en train de tirer mais qui peut pas m'avoir là où il est merde je l'ai pas eu voilà tac il est enlève le lock il est poisonné poisonné est-ce que ça existe poisonné empoisonné plutôt je pense parce que poisonné ça vient encore d'un drôle de dictionnaire ça on en a ici il faut se débarrasser allez tire 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 j'en ai pas la quatrième flèche eh merde tiens bon ça va il se fait cramer est-ce qu'il va il va périr parfait il a péri des fois cette flamme là des fois elle l'a pas là on a eu du bol lui il faut s'en passer là-bas aussi on va s'en passer très vite d'ailleurs de ce qu'on l'a allez tire allez tire bordel de mer d'endurance les flèches c'est pareil quand vous tirez une flèche dans ce dark souls là mais mama ce que ça bouffe en endurance quoi je sais pas c'est quoi la résistance de la corde mais c'est salé quoi alors surtout ici vous voyez vous le voyez peut-être pas mais entre les quatre petits points là juste sur leur bord vous avez un bouton ça c'est un bouton il faut surtout pas marcher dessus parce que sinon vous faites tomber les plateformes et après vous pouvez vous retrouver dans les trous très facilement il faut que j'essaie de lui en coller coller quatre hop là c'est bon c'est évité voilà qu'il soit empoisonné qu'il me fasse plus chier voilà hop vas-y tire vous voyez un peu le liftage des flèches c'est un truc de fou lui c'est le plus casse-couille du coin voilà parfait et il en reste un seul ici il y a une petite flèche lui il va venir attention il y a un archer en bas là-bas on va trop prendre la confiance il va faire exprès de marcher dessus le salaud ça s'est pas déclenché visiblement et vous voyez en fait je vais vous montrer si jamais vous marchez dessus tac hop là ça ça dégringole donc évitez à tout prix plus vous avez une marge mieux vous êtes tranquille plus vous êtes tranquille ça l'âme là c'est un petit peu l'âme piège que l'autre a perdue on va pas la toucher elle est bien où elle est enfin je sais plus c'est quoi voilà c'est pour se remettre de l'énergie donc ici deux chevaliers on va déjà se faire celui qui va apparaître en bas qui va tomber comme une merde voilà là on va le laisser venir pas se presser surtout évidemment on a un coup et on en a un ici on peut lui foutre deux flèches dans le fion avant qu'il arrive et voilà ensuite petite partie casse burn avec l'autre qui est là-bas magnifique magnifique c'est pas du tout ça que je voulais faire magnifique superbe une deux pas plus sinon donc il va nous faire la fête voilà empoisonneau il est tranquille nous on vient se remettre là rien à craindre et on l'achève et on a un deuxième qui est planqué alors attention à ça ça c'est une lame en fait une guillotine qu'on va relever on va attirer l'autre des fois ça passe des fois j'arrive à le faire passer là-dessous et il y a ce qui crève mais des fois ça ne passe pas du tout voilà c'est magnifique on la relève et là si tout va bien je dis bien si tout va bien on est parti pour aller au boss alors à savoir qu'ici vous mettez là vraiment coller la flamme et vous attirez d'autres espèces de dégénérés qui viennent pendant qu'il y a le feu de préférence là nickel alors là ça se passe mais Manu et Tohara qui va pouvoir nous faire de la merde contre le boss ce qui arrive très souvent là par contre là c'est vraiment la classe regardez-moi ça panorama c'est quand même plus beau rejouer à Dark Souls le premier du nom si vous ne me croyez pas mais vous allez voir le coup de vieux que ça a pris c'est quelque chose de méchant ça franchement ça passe crème quoi c'est vraiment le fantôme de Manu a été vaincu qu'est-ce qu'il m'a fait il est mort d'accord donc le fantôme que j'ai invoqué est mort bon bah écoutez le boss on va se le faire en solo si je ne fais pas n'importe quoi ça doit passer lui il a la classe comme boss bon il est normalement il n'est pas très dur je dis bien normalement méfions-nous du pas très dur chaque fois que j'ai dit qu'un boss n'était pas très dur ça s'est très bien passé allez vas-y hop ramène ta tronche attention au trou qui est là alors là le trou là peut peut vous faire bobo lui on va le loquer quand même parce que je veux l'avoir en visu là il commence par une flamme on n'insiste pas on reste tranquille là il va cracher ses flammes juste à tourner hop on revient là où on était il refait ses flammes on esquive merde merde je voulais pas faire ça j'ai fait le con c'est bien fait pour moi j'ai fait le con voilà là on le laisse faire ça on a juste à se décaler il a lui failleté sa patte trois fois voilà on relope on laisse remonter on évite deuxième coup hop là attention à celui là le balayage fait excessivement mal là il va nous faire ça voilà trois ça se passe et hop là hop on est bon oh j'ai eu la main au raccro parfait voilà vous voyez il est passé du premier ça je sais plus ce que c'est ça qu'est-ce que c'est que cette connerie ah oui alors ça j'ai jamais su à quoi ça servait les choses pétrifiées là je inconnu au bataillon ici un feu primaire ça non plus là-bas j'ai jamais su ce que c'était j'ai sûrement ça fait partie des DLC ou du jeu en ligne je sais pas ça nous amène à des endroits où où il y a que dalle en fait où il y a que dalle il y a une porte en fait et elle est fermée c'est toujours marqué close à chaque fois que j'y ai été c'était marqué close aide bon ma foi donc on a eu alors attendez que je fasse une récapitulation de tout le bordel on a eu les géants mais ça on s'en fout ça on s'en fout ça on s'en fout ici on n'a pas eu le lost sinner voilà il manque le lost sinner et il va manquer ici ben non ça on l'a fait puisque je suis con j'ai été c'est ici c'est gutter c'est ici the gutter qui manque ok the gutter elle bastion perdu on va faire les deux derniers boss du jeu du coup alors mcduff mcduff d'ailleurs vous l'avez encore pas vu je vais prendre des niveaux je voulais pas encore montrer le forgeron mcduff level up on va tout foutre dans la force bien sûr parce que le reste on en a un peu rien à foutre voilà il restera plus que 4 niveaux à prendre d'ailleurs je suis certain que je peux en prendre plus que 4 si je prends les deux âmes là moins que 4 je veux dire il fait bien 10 000 non je pense 8 000 seulement putain lui 25 25 ok 45 je pense que je peux prendre 3 niveaux peut-être avec de la chance on va peut-être pas level up ouais c'est ça 3 niveaux il manquera 12 000 12 000 12 000 on est à 9006 il manquera quasiment rien pour pouvoir faire le double build alors attendez je suis en train de réfléchir à un truc voyons voir comment elle est habillée elle avec ses manchettes que je lui avais donné voilà ça c'est de la bonne tenue mais on peut faire mieux encore voilà là franchement là t'as la classe Janine alors par contre les femmes dans ce jeu il faut m'expliquer déjà le ratio de la taille qu'est-ce que c'est de la taille de la femme là quoi elle faut au moins 1m90 et le pire regardez là c'est les épaules ils ont complètement foiré les épaules des femmes dans ce jeu non mais attends on est au bois de boulogne là c'est obligé quoi qu'est-ce que c'est que ces épaules quoi on croira à un traf quoi la morphologie féminine est hyper mal faite je crois qu'elle est vraiment mieux faite dans Dark Souls 3 il me semble c'est beaucoup plus féminin là c'est vraiment du très très grand n'importe quoi je suis en train de regarder un truc attend c'est figé mais on a ça on a ça il faut que je crame ça alors attendez je pense qu'on va avoir les niveaux suffisants avant d'y aller là-bas on aura un triple boss d'ailleurs et un boss ouais un des plus costauds du jeu on va dire sans les DLC mais c'est pas pas quelque chose d'exceptionnel non plus donc là on a 5 fioles plus 3 c'est ça si je dis pas de conneries 5 fioles plus 3 ok on est bon on va juste aller retourner au port de Pharos lui vendre de la merde à l'autre vous allez voir on va s'en sortir ne vous en faites pas nous allons nous en sortir toi le nabo toi tu vas en prendre plein la gueule voilà hop comme ça on va te foutre à la paix j'ai marre de t'avoir sur mon chemin toi cours merci si vous saviez le nombre de fois dans le jeu que j'ai gueulé cours mais cours j'ai gueulé plus de fois cours que dans toute ma vie je crois donc on va vendre vous allez voir que l'autre va se pointer derrière il va m'arriver une merde c'est presque sûr ça on ne s'en sert pas 500 ça on ne s'en sert pas on n'est pas un magicien que drap la preuve de machin on s'en fout il faut des trucs quand même qui valent assez cher ça on en a 3 ça fera toujours 450 de prix ça j'en ai 2 ça fait 400 j'ai monté jusqu'à 13000 parce que je ne sais pas exactement c'était où la limite putain mais on fait un balle qu'est-ce que tu veux que je foute avec un truc à 20 balles j'ai pas autre chose à fourguer moi là il y a des pierres qui doivent servir à rien là j'en ai une tiens une qui sert à que dalle bon bah je suis à 13000 hop je sais déjà que c'est bon on va prendre notre niveau manquant pour faire le power stance des 2 épées par contre l'autre n'est pas augmenté ça j'ai pas pensé l'autre n'est pas du tout à plus 10 je suis con l'autre elle est d'origine oh merde tiens ouais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on aura le soft cap de cette épée en tout cas le soft cap en fait de beaucoup d'épées 42 elle c'est encore la gonzesse qui est le plus réussie dans le jeu les autres c'est vraiment très très grand n'importe quoi pour le coup j'allais faire une grosse connerie pour le coup elle a des mimiques vraiment très féminines ce qui est pas le cas des persos qu'on va rencontrer d'ailleurs il n'y a que des femmes c'est un jeu vraiment pure femme Dark Souls 2 elle c'est une femme la vendeuse de pierre est une femme la marchande est une femme elle c'est une femme la prêtresse au fond là bas est une femme il n'y a que des femmes et ça me fait penser que j'ai ramené plus de 4 personnages ici donc normalement lui devrait me donner une fameuse âme faiscelle de riant lui c'est monsieur dépression il a une ligne de dialogue qui est colossale aussi donc je vous épargne ça non je ne veux pas joindre ton machin de merde voilà sous le faiscelle merci quand on ramène 4 personnages ici il vous en donne une je compte pas m'en servir parce que maintenant je suis très axé build force dex donc je vois pas pourquoi je prendrais autre chose alors j'avais dit qu'on allait ici et qu'on allait donc chez Macduff que vous n'avez encore pas vu Macduff qui du coup ne sert pas à grand chose dans le jeu en tout cas sur les armes que j'utilise puisque si vous les infusez à chaque fois c'est une catastrophe vous perdez trop vous êtes vraiment perdant ici il y a plein de coffres mais c'est que de la merde dedans des carreaux des flèches voilà des flèches d'acier ici ça va être des carreaux voilà électrique peut-être les deux là sont plus intéressants je sais plus 5 éclats de titanite ça ça peut être bon des fragments putain à chaque fois je dis des éclats c'est des fragments ça 2 2 grands fragments oui ça c'est très utile le teuf en de la poire montre nous donc là je vais lui donner le fameux dulhomber et là on va avoir accès donc à sa forge donc on peut lui acheter donc des objets il a des grands fragments de titanite là on viendra en chercher parce que ça a volonté on a ici des flèches de base on a ici des armes dont tout le monde se branle et par contre on a ici infuse weapon c'est le seul à le faire par exemple si je prends ma great swords je peux l'infuser en feu en foudre et tout ça mais vous voyez que de 400 je passe à 280 donc c'est déjà beaucoup moins bon de base je suis en SD les bonus de force et de DEX là je vais passer en AE donc vraiment deux lettres en dessous catastrophique vous pouvez vous dire que oui mais c'est mieux parce qu'en fait tu fais 280 de feu et tout ça le feu n'a quasiment aucun effet comme ça d'ailleurs comme les éclairs comme tout sur les mobs c'est vraiment la force brute le bonus que tu vas avoir qui est le plus important donc là on est en CEC là B E A E non non et ça en fait le dernier que j'ai pas accès là à 1000 là en bas à droite c'est pour remettre son épée normale quand vous êtes aperçu que vous avez fait une connerie par exemple ici vous voyez le Old Bundan Stone ça me permet d'avoir l'arme à 200 j'ai jamais trop compris c'était quoi l'intérêt de cette pierre là elle redevient à l'origine alors peut-être que c'est vous la remettez carrément à 0 sans le plus 10 parce que là si vous faites ça elle sera toujours plus 10 mais en ténèbres plus 10 en poison plus 10 en foudre et si vous la mettez là en bas à droite que j'ai pas accès au truc là d'ailleurs juste en dessous elle redeviendra plus 10 de base mais peut-être qu'avec ça elle redevient à 0 tout court donc l'intérêt je vous avoue comprend pas trop donc voilà la particularité en fait de ce forgeron sinon il peut renforcer les armes comme tout le monde bah d'ailleurs non je peux le faire qu'une fois sur celle-là voilà je préfère prendre déjà un petit coup d'avance mais là du coup on va avancer vraiment dans le jeu parce que mais non merde c'est pas par là parce que sinon on en verra pas la fin putain je suis paumé au secours et des mois hop et hop lui il est avec son tonneau de merde c'est super t'as réussi à mouler je sais pas comment t'as fait bon attention avec cette arme là parce que le niveau étant que des petits couloirs et tout assez casse-couilles vous allez vous prendre les pattes mais absolument dans tous les coins normalement il y en a un deuxième ici il y est pas il est où il est où le gars qui est là normalement là il y a non mais attends il y a une échelle je l'ai jamais vue comment je suis censé aller là moi par là mais oui en plus c'est ça je n'ai jamais été là alors là ça va être la découverte je n'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une échelle ici je suis censé aller où c'est juste pour ça oh putain un éclat en plus de titan mais quel connerie on saura au moins qu'il y en avait un qui était planqué là lui par contre ça lui a pas plu qu'on vienne prendre l'éclat on va déplier là on a nos deux zezettes on est ici c'est cadeau il y en a pour tout le monde on va dépétrifier l'autre enfoiré pourquoi enfoiré parce que quand on les dépétrifie eux ils nous attaquent c'est pas le cas de tous les persos comme la la pyromancienne ou ou ornif non enfin ornifex non je dis c'est des conneries en effet il est enfermé lui il est pas ici petite astuce vous ouvrez la porte surtout vous enfoncez pas dedans vous allez ici hop et vous revenez vous allez tous les avoir à la queue le le béni le mode hop hop moi je t'ai pas tué hop et hop voilà donc ça c'est fait ici ici il faut faire gaffe je crois voilà il y a des tonneaux explosifs partout on tiendra aussi ça hop là on les pète en roulant ça on ouvre on s'occupe du gaillard là en premier enfin des deux gaillards là plus exactement tac alors là je peux faire ma pute je peux me me permettre d'aller au boss seul ça sera très facile de toute façon avec l'épée là avec lui félicia mais en plus on peut encore un invoquer à un autre j'ai vu ça il n'y a pas longtemps je crois que c'était là voilà ici donc on peut y aller à trois là c'est un véritable gangbang ce qui va se passer donc hop il y a des boss des fois on peut y aller à quatre quand on a carrément trois fantômes les boss de fin c'est ça donc lui attention on se rince une fois qu'il y a plus concentré sur lui on se prie de pas tomber c'est le plus important de ne pas tomber eh quoi qu'ils sont résistants je me demande s'ils sont pas plus résistants par rapport au nombre qu'on est un petit peu comme un certain fumeroll voyez-vous pouf une petite bouboule qui a eu raison de toi là on a un pote qui est en bas on va pas le laisser en bas tout seul merde je suis tombé comme une merde je voulais pas faire ça je voulais tomber sur un un glandule je suis tombé comme un petit peu de ça lui là c'est la lumière oui oui toi tu me regardes toi allez hop c'est encore pas débit hop hop ouais clairement ils sont plus forts quand on vient à trois normalement tu leur mets cinq coups d'épée chacun c'est terminé ah tu n'as pas vu venir la petite bouboule et avant que Félicia claque on va aller s'occuper de notre pote hop là voilà le coup de batte de baseball tout le monde est vivant c'est absolument miraculeux et sur ce on va enchaîner pour aller à un boss qui lui est vraiment casse couille pour le coup et on ira encore à trois contre ce boss ici il y a un truc là bas je sais plus c'est quoi je crois que c'est un machin qui en vaut vraiment pas la peine mais dans le doute vu que je reviendrai pas ici ouais voilà les os du retour le truc dont tout le monde se branle attention ici il y en a qui vont exploser je crois que c'est celui du fond naturellement il va exploser que quand je vais y passer voilà il était là bref ici hop hop on a un boss optionnel on a les gargouilles aussi je pense que je vais le faire les gargouilles je vais même le faire tout de suite on fera le le vrai boss de la zone après alors les gargouilles si je dis pas de conneries je crois que c'est par là les mêmes gargouilles que dans le premier Dark Souls sauf qu'au lieu d'être deux là elles sont six normalement j'ai un glandouillou qui va venir voilà mais je te connais mon pote je te connais essaye pas de me la faire à l'envers pas de marque on a rien raté là non alors ici on a des claqueurs on a des claqueurs ici il est où d'ailleurs le plat là hop mais comme c'était fait par loin c'est très difficile pour eux de m'avoir là ici on a une petite blague voilà on peut refermer la porte toujours fait marrer ces conneries tu as fait énormément de dégâts ces conneries c'est des mobs à pas prendre à la légère ça on a l'autre peut-être qu'il va se faire sauter je sais pas voilà l'autre il va sauter tant mieux notre but c'est de monter il y en a un qui arrive dans le fond celui là personne n'avait vu venir on va pas bouger toi t'es enfermé mais je ne crois pas que tu puisses faire grand chose je pense que là on a des nards oui là il n'y en a pas ici c'est quoi ah ouais ça c'est un raccourci qu'on débloque plus loin mais c'est c'est le truc que je vous avais montré avec la porte fermée à l'entrée du stage ça ça en fait partie aussi la basse pourtant la basse c'est pas les gargouilles c'est pas les gargouilles par là je crois que j'ai fait une grosse connerie là c'est le magicien qui est pétrifié ici non je crois que c'est la pêcheresse oubliée ici c'était l'autre les gargouilles bon bah tant pis allez hop on fera on verra on verra si je suis motivé pour le faire après oui là on va vers le dernier boss la pêcheresse oubliée on va pas du tout vers les gargouilles c'était le je prenne le trou ici petite astuce petite astuce mais non on va déjà prendre le feu qui est là savoir que c'est le seul feu qu'on aura pour redescendre dans la zone et tout donc là il va falloir faire un bout de chemin jusqu'au boss donc je vous cache pas que celui là si je peux l'avoir du premier coup j'en serai putain qu'est-ce qu'il vient foutre là j'en serai plus que ravi hop là on va prendre la putain je prends des dégâts juste pour ça c'est toi qui passe aussi et toi là-bas tu vas y avoir droit des fois il y en a un petit autre qui se pointe là-bas là il vient pas j'ai du bol hop tu sais t'as j'aurais que 4 fioles contre le boss j'ai intérêt de de bien laisser jouer les pnj j'ai envie de vous dire attendez on y est encore pas hop là là il faut le prendre tout de suite ça parce que justement comme on a la plateforme en bas on n'aura pas la flotte on est tranquille merci voilà donc ici il fait noir comme dans le cul de de mamadours allez venez voir ici on a un espèce de truc bizarroïde là lui pareil je vais l'avoir à la fourbe 1 2 3 4 le poison à faire est fait 5 6 hop tu le fais revenir en te mettant juste dans l'eau vous allez dire t'as pourquoi je lui mets pas un coup d'épée tout ça c'est parce que l'épée il faut vraiment l'économiser vous allez voir la la durabilité de l'épée je vais pas montrer encore hop le poison à pu faire est fait il faut que je remette une couche hop là il serait sûr d'être crevé vous voyez que la durabilité je suis plus qu'à 44 sur 70 déjà on est proche de la moitié de la dureté de l'arme alors qu'il y a encore quelques ennemis je crois que tu me remerdes allez tiens on en pousse plus lui je vais pas l'invoquer tout de suite je préfère me débarrasser des petites merdes tout seul ici on a on a ça c'est pareil c'est le bouclier l'équivalent de l'écusson végétal mais le problème c'est que le truc là il protège qu'à 75% autant prendre les coups dans la gueule j'ai envie de vous dire c'est c'est du très très grand n'importe quoi alors ici on a un glandoubou là rien j'ai plus il y en a un là qui est rouge bah voilà pas visiblement je l'ai pas pour économiser la dureté de l'arme je vais prendre la dranglec voilà là j'ai pas besoin de toute façon de quelque chose de très puissant pour tuer ces cons là là ici il y a un deuxième perso à invoquer ici on a quelqu'un ici ou pas ici on a personne alors par contre en bas dans les cellules c'est rempli il y a du people toi t'es mort d'ailleurs en fait on a beaucoup plus facile à les tuer j'ai juste de me rendre compte avec une seule flèche que de se faire chier vraiment à à tout faire à l'épée allez les avoir au corps à corps en fait hop boum toi t'es mort dix fois plus comme ça putain ils sont truit à school parce que quand ils arrivent en masse sur vous pour vous exploser à la tronche clairement c'est pas la fête ils doivent rester dans les deux cellules là une pierre de pharos il y en a plus très bizarre j'attendrai qu'il y en ait plus je vous connais pas me de satanas voilà c'était sûr qu'il y en a encore donc ici il n'y a plus rien donc là hop on a nettoyé la zone on va donc reprendre notre épée qui fait bobo on va aller réinvoquer je crois que c'est lucasiel si elle me fait pas de conneries non c'est bon ça c'est encore lucasiel de mira parce que vous allez voir qu'après là bas une fois que j'aurai ouvert la grille le chemin est petit et des fois ces espèces de comptes PNJ se poussent entre eux donc là c'est super sympa je n'ai pas des espèces de claqueurs à la noix de coco qui arrivent alors que j'ai tout nettoyé ça c'est bon NG+, là vous avez deux Black Phantom ici un de chaque côté les fameux lanceurs de feu là comme on a eu ah dieu putain elle est arrivée elle était même pas dans la flotte il y a deux secondes et puis là elle est là et là on a monsieur gros bouclier fin furax qui arrive avec ses gros yeux rouges lui il fait énormément de dégâts donc là un boss le combat va se passer à moitié dans le noir je suis désolé mais c'est comme ça on peut rallumer l'arène si on veut mais clairement je ne vous conseille pas d'aller vous attarder sur les sur les flammes avec ce boss là ah oui ça fait bobo un insecte dans l'oeil je te comprends mais tu ne l'auras pas à l'épée en fait il va se déloquer très facilement ce boss mais dans l'ensemble a-t-on besoin de le loquer ? non hop là par contre vous voyez les sauts qu'il fait ça c'est un enfer oh putain quel bâtard c'est magnifique que je vais louper à tout point de vue encore loupé coup de vol c'était pas moi qui visait c'est pas possible je vais réussir à ne pas le coucher une fois donc on va balayer prépare-toi je vais jouer au baseball avec ta gueule là je te connais voilà c'était sûr je ne l'ai même pas touché ne me demandez pas comment parce que là franchement pour moi je l'ai balayé j'avais le bouclier ah je dois avoir un problème j'ai la touche en fait qui s'enfonce plus je trouve que mon bouclier en fait fout le camp vraiment trop facilement je sais même pas en fait pourquoi je me bats je devrais je devrais regarder de loin pouf une petite flèche là il prend vraiment tellement cher c'est pas intéressant donc là bas on a top un peu primaire primal primaire je sais pas trop comment on doit traduire ça c'est l'avant dernier boss primaire du jeu oui 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 allez hop malheureusement on va devoir retourner à Majula c'est automatique avec ce feu là et on va aller se faire les gargouilles juste après comme ça au moins on aura terminé avec la zone enfin avec les boss de la zone du moins on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre d'ailleurs maintenant qu'on a notre force comme il faut l'endurance c'est assez catastrophique ça je dois bien l'admettre poids c'est aussi catastrophique on va plutôt passer ça à 12 et le reste dans l'enduit voilà hop t'as 12 000 bordel de merde et puis je peux pas prendre de de niveau les niveaux commencent à coûter cher elle est-ce qu'elle a des pierres elle en a 10 des fragments on va déjà en prendre 5 voilà hop on est bien allez hop c'est reparti pour les gargouilles on est un certain de quartier c'est ici donc alors attendez il faut bien que je me repère ça va être une zone que je déteste en plus parce que moi ayant horreur des nains c'est une zone remplie de nains donc ça peut être qu'ici de façon je viens de là là mais pourtant là dans ma tête c'est pas ça du tout mais oui non c'est pas ça là je vais descendre et il va y avoir le poursuivant qui va se pointer à quel moment bon d'ailleurs toi je vais me farcir ta tronche parce que je commence à en avoir plat le fion allez il est ici Joseph hop là boum boum hop voilà le poursuivant il ne poursuit plus rien du tout il est enlevé et je gagne quoi ouais super un truc de merde pierre de pharos donc il doit y avoir un passage quelque part qui va s'allumer peut-être par là par ici voilà j'étais pas loin ah bah si il fallait quand même que je mette la pierre de pharos pour avoir accès au passage là on a super nabo alors toi super nabo je suis désolé mais t'as un nain moi j'ai un problème avec les nains donc clairement t'es pas tombé sur le bon le bon perso là voilà terminé pour toi et tu me donnes quoi une pièce rouillée voilà donc quoi les nains c'est tous des salopards faut les buter ils ne servent à rien hop un petit coup pour la route donc ici on a des petits nains comme ça oh le bâtard alors ça par contre ils ne m'ont jamais fait me balancer les trucs je suis ah oui envahi par le machin de la cloche alors quand vous allez voir ce que c'est euh ouais allez vous savez quoi pour le fun vas-y je vais je vais l'invoquer c'est aussi un mec avec une une clé mort je crois alors ça va être ça va être grandiose on espère même pas me mettre un coup ici on a la fameuse grille hop là et au dessus on a le fameux gardien de la cloche donc c'est marrant parce qu'on doit quand même sonner une cloche ça rappelle vraiment les gargouilles de Dark Souls hein mais en plus fort donc il est vilain mon dieu qui sont vilains hop là bah toi t'es tombé bien fait pour ta gueule la caméra qui fait n'importe quoi toi je t'interviens je vais toucher mon pote très mal c'est une espèce de petit salopard de nabo voilà hop là un coup sec dans ta tronche tu vois ton coup ça c'est pareil il faut le pied enfin ton ton personnage a vraiment du mal à appuyer sur la cloche on se demande enfin sur la cloche qu'est-ce que je raconte il a du mal à boire un coup on se demande ce qui se passe là je recherche la cloche justement elle est là on va la faire sonner la cloche tac et du coup ça va ouvrir en bas le passage alors il y a une autre saloperie pareil à récupérer mais bon je suis complètement normalement ah oui parce que ce qui me semblait que normalement c'était ouvert donc on va aller voir nos copines les gargouilles bon là clairement je vous cache pas qu'elles vont prendre cher allez viens ici toi dépêche toi quand tu veux la jauge d'enduit quand tu veux 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 mon armure parce que là c'est vraiment de la merde sans déconner j'en ai vu des armures de merde mais là on doit être dans le haut du rat putain je lui ai laissé les gargouilles complètement courries et il arrive pas sans défait qu'est-ce que c'est que ce PNJ de B2 elles ont plus de vie les gargouilles là tu as la machine sur les ailes je crois pas fait je fais coller putain ça sera pas compliqué elles ont plus de vie les machines je pousserai à être pas possible de compter sur personne donc je vais vous en entendez un autre je m'appelle nos fesses et on n'a pas On va aller chercher ce qu'il y a là-bas. Je ne suis même pas sûr qu'il ait survécu, là, l'autre perso. Je ne le vois plus. Je n'ai pas vu le message comme quoi il était retourné dans son monde. Je crois que l'animal nous a quittés. Bref. Ici, hop là, on descend l'escalier. On a un coffre. Et puis après, on aura un feu là-bas. Ah oui, donc ça, c'est pour les magiciens. On s'en fout. Ici, on a Black Phantom, des chiens dans la cour. On a une arme de merde à aller choper là. Un truc dont tout le monde se branle. Donc, on va laisser ça pousser. On va attaquer la dernière zone du jeu. La dernière zone du jeu, non. Pas la dernière zone du jeu. La dernière zone avec le dernier boss primaire pour pouvoir aller à Drangleic Castle. Une zone assez casse-burne. Ça, je dois bien l'avouer. Une zone que je n'aime pas particulièrement. Parce que déjà, on n'y voit rien. Il faut avoir une torche. Mais bon, avec l'épée, là, franchement, ça va bien passer. C'est une zone que, normalement, on fait assez tôt dans le jeu. Là, je l'ai gardé pour la fin. Donc là, ça devrait vraiment passer tout crème. Je ne suis pas certain que ça s'est fait très utile. Une tarte à la merde. Je vous avoue que j'espérais autre chose qu'une tarte à la merde. Attention quand même aux ennemis de la zone. Il y a certains qui sont très casse-couilles. qui ont des armes infusées ténèbres, qui font énormément de dégâts. Mais putain, je pars par où, moi ? Par ici. Si je vais là, moi, je suis capot. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Attends. Si je vais... Ah ! Par ici. Ça y est, c'est bon. C'est bon, ça y est, j'ai trouvé. Hop là. Voilà. Hop là. Alors, l'astuce ici, quand vous ne connaissez pas la zone, chaque fois que vous avancez un peu, hop, vous mettez des marqueurs, vous allumez des flammes. En plus, c'est pratique pour allumer des torches plus loin. Si jamais vous en avez pu, vous êtes quitte de le refaire depuis le début du jeu. Depuis le début de la zone, du moins. Alors, ici par contre, où suis-je ? Ça, ça va se casser la gueule. Je n'ai pas intérêt à marcher dessus. Là, pour le coup, là, j'ai vraiment du mal à m'orienter. Je ne sais plus du tout où je suis. Oui, ça y est, c'est bon. Ok. Non, mais attends. Je crois que je ne le vois pas, lui, quoi. Hop, ça, on allume, ça, on allume. Ici, on reprend. Par contre, ça, c'est ce que je viens de dire. Je viens d'allumer. Voilà, là, c'est la petite zone un petit peu secrète, on va dire, du jeu. Voilà, avec des... Du niveau, plutôt, avec des titanites. Je crois qu'il y a un glandu qui va se pointer. Il me semble. Voilà. Si vous allez directement sur le truc au fond, ça va très mal se casser. Un peu. Toi, toi. Crève en silence. Ici, hop, là. Non, mais qu'une, ça suffit. Voilà, on va se mettre sur le là. Attention, lui, par exemple, a une arme à accuser ténèbres. Ça fait énormément, énormément de dégâts. Il ne faut pas rigoler avec ces armes-là. Lui, hop, là. Merde, je n'ai pas réussi à le skipper. Magnifique, je suis empoisonné de tous les côtés. Vas-y, gangbang. Vas-y, du foutre aussi, un temps qu'on y est. Deux, trois litres de foot sur la tête, je n'étais plus contre à ce stade. On va prendre ça. Poisonne, mos, bite. Histoire de putain. Ça, c'est génial. Quand tu es dans le menu, il pique un espèce de tas de merde qui arrive par derrière. Lui, il reste en bas, heureusement. Bon, c'est par ici. Ah, ça me pique le pif, putain. Le but, c'est vraiment de rallier le deuxième feu. Putain, mon dieu, que j'ai eu du bol. Là, ça a vraiment été à coup de bol. C'est la dernière partie du niveau qui est vraiment casse-couille. Félicite. On ne sautera pas la tête. Ici, on a un tic. Putain. Oh, putain, la vache. Heureusement que j'ai eu son petit flambeau au satanas. Oh, putain, il y en a un autre. Parce que pareil, il y a des gars de feu. Ne croyez pas que des gars de feu, ça ne fait pas de dégâts. Putain, c'est possible. Mais putain, pourquoi ça ne frappe pas ? Allez. Ils sont combien, là ? Allez, c'est fini. Oh, putain. Ils se ramènent tous, comme ça, dans ton dos. C'est vraiment des putains par excellence, quoi. Hop, là, on va vite se tirer. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Si jamais vous rentrez dans un brouillard et qu'il y a un ennemi, c'est pas comme dans les autres souls. Vous n'êtes pas protégé. Vous n'avez pas du tout la frème d'invincibilité. Là, vous en prenez plein l'oignon. C'est cadeau. C'est offert. C'est d'air souls. Bon, le meilleur chemin, je crois que franchement, c'est celui que j'ai devant ma trompe. Putain. Ah, ben, qu'est-ce que c'est qu'un school. C'est celui que j'ai là, au début. Alors, je crois qu'il y a un espèce de pouilleux ici, ouais. Faut faire gaffe. D'ailleurs, c'est pas le seul. Visite, il y en a qui sont plusieurs. Il y a des échelles qui mènent nulle part. Donc, il faut faire gaffe, comme celle-là, par exemple. Vous allez vous fracasser en bas, comme la dernière des merdes. Il y a des ennemis, comme celui-là, qui vont exploser. Si jamais vous descendez trop vite, ben, tant pis pour vous. Pour ça, par contre, j'avais jamais fait gaffe, mais, paf. Quand je lui tombe sur la gueule, en fait, je lui fais du dégâts. Ça, c'est pas mal. Fallait y penser. Hop, voilà, il ne sera pas monté pour rien. Ça donne un intérêt au fait de glisser, au moins. Alors, ici, ils sont plusieurs en bas. Toi, là-bas, je te vois. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont dans le noir et tu les tires comme des lapins. Lui, j'aurais plus vite fait de l'avoir comme ça. Idem. Alors, ils ont tous des armes black, là, darkness. Donc, là, il fallait que le... Je crois qu'il doit y en rester, peut-être, hein. Là, j'en ai eu quand même un bon paquet. Pour le coup, je n'ai plus ma flamme, j'ai fait le con, là. J'ai vraiment fait le con. Les gemmes de vie, ça, c'est très important pour ce qui va arriver après. J'essaie de chercher le passage vers la suite, c'est là-bas. Voilà. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que mon arme va être détruite. J'en ai rien à foutre, c'est juste pour casser des jarres, connards. C'est mon équipement du dessus qui a un risque maintenant. Oh, putain, le con, le trou. Encore une branche, parfait. Là, normalement... Alors, attendez. Normalement, il n'y a plus d'ennemis, c'est bon. On va arriver au prochain feu. Putain, on aura passé cette zone aussi du premier coup. Je ne vous cache pas que ça me soulage. Alors là, c'est la zone la plus prise de tête du jeu. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, les mecs, mais... Clairement, c'était de la bonne. Donc ici, toutes les petites statues... Non, non, je ne veux pas voyager. Je reste ici. Toutes les petites statues que vous voyez, toutes, sans la moindre exception, vont vous donner... Hop, je vais prendre celle-là. Ils vont vous donner la chiasse, la vérole, ce que vous voulez. Donc, pour avancer, il faut les péter. Sinon, elles vont cracher dessus. D'ailleurs, j'ai dû prendre des flèches de feu, parce qu'ici, il y a une astuce pour les mobs qui sont planqués dans les flaques de feu qui sont là. Lorsque vous prenez des flèches de feu et que vous vous foutez le feu, l'ennemi ne vient pas, il crame direct sur place. Alors, ici, c'est une zone, pareil, remplie de Black Phantom. Il y a lui, il y a des frères de jumeaux, il y a je ne sais plus quoi. Ma grand-mère, ma belle-sœur, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, empoisonné avec le bouclier, merci. Ça, c'est toujours... C'est le petit plus sympa. Vas-y, viens ici, Mr. Forlone, là, que je te mette une belle branlée. C'est bien, mon pépère, tir à loin. Ah, j'y crois pas, je suis empoisonné, putain, j'avais pas vu ! J'avais pas vu le poison, j'y crois pas, je l'avais pas vu. Voilà, magnifique zone encore qui va me faire bander jusqu'à la fin. Je déteste cet endroit. Il est court, heureusement, il est très court. Vous avez la pièce là, vous en avez une autre juste après, et c'est fini. Voilà, c'est relativement court. On va pas faire ça avec l'épée, là. Hop là, tout le monde tire. Je suis passé comme une merde, là, il n'y en a aucune qui a tiré. Par contre, là, franchement, elles sont orientées vers là. Donc il faut que je me mette comme ça pour les allières. Donc là, c'est génial. J'étais envahi par l'autre con, et là, j'y suis plus, quoi. C'est le fait de pas être en humain. C'est bizarre, parce que j'ai déjà eu plein de mobs qui m'ont envahi alors que j'étais pas humain. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu aléatoire, ces conneries. C'est très casse-couille. Bon, là, on a déjà bien libéré le coin. Par contre, attention, hop là. C'est vrai, on a un coup. Bon, là, c'est parfait. Merveilleux. Hop, on a juste à faire gaffe au débit. Il veut vous choper. D'accord, mais il n'est pas mort. L'autre est mort. Je ne sais pas. C'est random, complètement random, en fait. Je vais l'arrêter pour ça. Non, je rassurais qu'il passera. Ici, c'est pareil. Normalement, je suis en dessous de celle-ci, donc je dois être protégé. Mais non, non, je peux prendre un coup à tout moment. Moi. J'ai plus de rendu. On revient à faire un bisou, si c'est pas gentil, ça. Hop, tiens. Et d'un... Putain, je suis en poison. Non, même pas que j'ai skillé, ça va. Voilà, on l'enlève. Là. On l'enlève. Attention à celui qui arrive ici. Je n'ai pas eu une deuxième fois. Oui, parce que vous mettez un coup dans le sens, là. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un coup dans le sens, là. Et en fait, le deuxième coup, regardez. Hop. C'est... D'accord, je n'ai plus assez d'endu. Bref. C'est dans l'autre sens. Vous avez compris, c'est le principal. Là, on va dégager ça. Ici, on dégage celle-là. Voilà. On va se refoutre une effigie humaine. Il y a deux persos à invoquer. Un planqué ici dans les décombres. Mon pot de bâche foule. Et ici, le tireur à l'arc. On va essayer de se casser assez vite de cette zone. Il faut que je sois à l'abri. J'en ai un petit peu rien à foutre. Voilà. Ici, c'est bon. Et là, voilà. On a les deux qui nous ont envahi. Les deux fameux frères jumeaux dont vous parlez tout à l'heure. Donc, eux, ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller à la zone suivante tant que vous ne les avez pas poussées. Parce que vos amis, eux, ne vont pas bouger. Il y en a qui sont beaucoup plus balaises que l'autre, d'ailleurs. Les potes sont toujours vivants. Je crois qu'ils sont en train de lui mettre une branlée atomique. Bon, les deux sont en bon état. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là-bas ? Qu'est-ce qu'il fait, ce con, putain ? Et voilà, je suis empoisonné. Oh là là, mon Dieu, putain, mais quelle bille ! Voilà, on n'est plus que deux. Oh non, de Dieu de merde, on devait être trois, quoi. Qu'est-ce qu'il a été s'emmerder ? Mais attends, mais je rêve, quoi. Les mecs s'excitent, mais ils s'excitent sur quoi ? Ils s'excitent sur un ennemi qu'on ne voit pas. Ça, c'est la ré... Oh putain, le poison, j'y pensais plus. Ils s'excitent sur un ennemi qu'on ne voit pas, qui doit être là. Ou là, voilà, au choix. C'est un truc de fou. C'est un putain de truc de fou, quoi. Reste là, oh là là. Ils sont encore en poison, oh putain. Il faut juste un coup d'épée, merde. Voilà, il est mort. Allez, viens ici, maintenant. Première fois que mes amis font les cons comme ça. Les PNJ à la dérive totale. Bon, allez, viens ici, viens faire le punch-back pour le copain. Qui s'appelle en français la charogne. C'est un petit peu le même boss qu'on a dans Demon's Souls stage 5-2, si je ne dis pas de bêtises. Je crois, 5-2, 4-2, ça doit être les tempêtes, l'hôtel des tempêtes. Ça doit être 5-2, je crois que c'est ça. C'est exactement le même, mais celui-là est un petit peu plus agressif, mais après, pas de quoi en faire un plat non plus. Attention, plus au feu qu'à autre chose. Il a des coups très violents, mais en deuxième phase. Je ne comprends pas comment il arrive à m'enlever de l'énergie, alors que j'ai le nucléaire. Donc, il va prendre cher. Là, vous voyez, là, il est hyper résistant. Je ne sais pas trop pourquoi. On se peut plus faire le con. Là, attention, attention. Il a des fois un relant de trucs ténébreux, là, de mes deux, là. Il ne va pas tarder à sortir, d'ailleurs. Épée à risque, merveilleux. Je vais frapper deux fois, elle sera... Putain, c'est peut-être ça dont je parlais. Je vais prendre l'autre, tant pis, elle est beaucoup moins puissante. Là, je mets encore deux coups, et... Voilà, il a... Ah non, merde, je croyais qu'il avait perdu son bras, parce qu'on peut lui enlever les bras, à ce coup. Viens chercher Boyer. Effectivement, je fais beaucoup moins de dégâts avec ça. Ce n'est même pas incomparable. Hop, hop. Bon, il va crever, là, de toute façon. Allez, encore un coup. Hop là, nickel, on l'aura eu du premier coup. Eh ben, une bonne partie de l'idée, je ne sais pas combien de boss on a fait. On a fait un, deux... Trois. Attends. Un, deux, trois, quatre... Quatre boss, je crois, qu'on a fait là. Le triple, les trois boss simples. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Alors ici, à la fin, ce qui surprend, moi, ça m'a surpris au début, quand vous avez terminé les quatre feux, le fait d'arriver sur le dernier des quatre feux, ça pouvait être au bastion perdu, comme là, comme l'ancien roi de fer. Ah oui, non, il y a eu encore les deux là, donc non, on aura fait six boss au moins. On arrive, on fait ça, et là, boum, ça vous pète à la gueule. En fait, c'est Nachandra, je crois. Cette espèce de gros tas de merde qui vous parle. Premier élève des péchés, d'où le nom scolar of the first scene. Blablabla, 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 et on lui parle, elle nous explique qu'on doit aller voir Vendrick à Drandleck Castle, quand vous allez voir ce qu'il reste de Vendrick. C'est de toute beauté. Voilà, hop, elle redisparait. Ici, on a encore un passage pour aller vers des portes qui ne servent strictement à rien. En tout cas, moi, je n'ai pas compris l'intérêt. Donc, hop, on allume ça, on se casse un Majula. On en est rendu à 1h26, je n'ai pas fait exprès, c'est quasiment le même format des autres vidéos. Donc, du coup, on va s'arrêter là. Un Majula, je vais déjà prendre mes niveaux, comme ça, moi, je serai tranquille. Non, 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 non. Sors de là. Je crois, les interactions, c'est du grand n'importe quoi, c'est limite MMO. Voilà, on va prendre déjà toutes ces merdes. Alors, les deux-là n'ont rien à m'offrir. du tout. Donc, hop, on va prendre ça, hop, on va prendre ça. Les petites avec. Je ne me souviens pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir utilisé une fois une âme, à part justement celle de Nachandra, à la fin, pour me faire son arc. qui est, je crois, d'ailleurs, le meilleur du jeu. Je crois que c'est l'arc du désir. Je me sens que ça doit se traduire comme ça. C'est beau, off, want, je crois, en anglais. Ça doit être l'arc du désir. Qui demande 18 en fois, d'ailleurs, cette saloperie. Par contre, qui fait des dégâts, des dégâts mi-robolants. Truc de fou, les dégâts qu'il fait. 153 000, je pense que là, là, on a le cul propre. Alors, pour aller à Dran Lake Castle, on va s'augmenter l'endurance à 20. Ici, à 25. Je suis en train de réfléchir la Dex. La Dex, la Dex, sans déconner. Je n'ai pas besoin de Dex, pas du tout. Intelligence, foi, je m'en branle. L'ADP, on est bon, on est à 100 d'agilité. D'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'il me semble que j'étais à 101 au bout d'un moment. Peut-être que l'arme, l'équipement, je joue sur quelque chose. Je peux encore prendre deux niveaux. Eh bien, du coup, deux niveaux ici. On va faire ça comme ça. Je pense qu'on est vraiment pas mal du tout. Sur ce, on se quitte là pour cette partie. Et on se retrouvera pour la partie 6 prochainement déjà. Donc, je vous dis bye bye, les amis, et à la prochaine. Ciao.